Bonjour à tous, aujourd'hui on va lancer le projet Stark House comme vous pouvez le voir c'est un projet Minecraft tout simplement on va essayer, je vais essayer de reproduire la maison de Tony Stark donc dans les films Iron Man, Iron Man 1, Iron Man 2 donc je vais essayer de reproduire cette maison dans Minecraft en mode survie le principe va être tout simple, je vais partir tranquillement dans le monde essayer de survivre, de récupérer des ressources et ensuite de fabriquer cette fameuse maison qui nous servira de base donc après une fois qu'on l'aura construite on pourra commencer à l'aménager commencer à créer peut-être une espèce de cave Iron Man enfin on regardera un peu ce qu'on peut faire au fur et à mesure alors c'est la première fois que je me lance réellement dans un projet Minecraft dans un gros projet Minecraft, donc on verra un petit peu jusqu'où je peux aller et puis surtout combien de temps ça va me prendre puisque j'en ai absolument aucune idée donc comme vous pouvez le voir on est tous ensemble ici et je vais créer le nouveau monde dans lequel on va jouer alors dans un premier temps forcément il va falloir aller chercher des minerais il va falloir trouver un peu tout ça je pense que je vais d'abord essayer de repérer un endroit qui me plaise pour commencer l'aventure donc ce que je cherche c'est une espèce de colline sur laquelle on peut s'installer bah tiens, ça tombe bien il y a un petit binôme juste devant moi qui pourrait servir on va regarder ça tout simplement alors qu'est-ce qu'on a de beau ? déjà on est dans Minecraft, on n'oublie pas les bases les bases c'est le bois donc on récolte il y a un petit cochon à côté de moi qui s'amuse oui tu es beau oui toi aussi tu es beau tu es beau mais meurt oui vous me direz je pourrais effectivement qu'on sera une épée ce serait plus sympa mais bon voilà c'est la fierté d'avoir qu'il y a des cochons à main nulle voilà je suis un boucher meurt voilà oh il y a aussi des vaches c'est plutôt un bon endroit là pour le coup je suis assez content de la génération du monde puisque on va pouvoir sans doute réaliser tout ce que je veux directement ici alors le seul problème c'est que on est en 1.7 et qu'en 1.7 et bien vous avez cette fameuse neige qui apparaît en hauteur par conséquent je suis vite je risque d'être un petit peu embêté là-haut par contre je vois là-bas une petite oula et bien voilà ça c'est fait une petite partie sympathique là-bas tiens en fait j'ai oublié de vérifier un truc option on va se mettre en option normale on va bien voir un petit peu ce que ça donne de toute façon je suis pas bon donc ça va être vite vu c'est pour ça que je m'appelle enzo le clown alors joli ça bonjour on va récolter un peu tout ce qu'on peut trouver parce que j'aurai besoin sans doute de colorant j'aurai besoin de pas mal de choses donc je pense qu'il faut commencer dès maintenant euh alors ma petite colline se trouve juste devant moi si j'ai une abuse oui c'est ça il m'énerve depuis tout à l'heure ses cochons hop euh non c'est pas comme ça oui euh nous minecraft aussi après tout c'est moi sinon ce serait pas du jeu euh tac ça on va faire du bois ok encore on récupère des bâtons et on va commencer à euh créer des trucs ce serait bien voyons voir on va se créer une petite hache parce qu'on a besoin de bois et on va se créer une épée histoire de pouvoir tuer ces petits cochons qui ont l'air fort gouttes viens par là voilà c'est bien meurt meurt comme tous les autres je vois un petit derrière de cochon qui dépasse par là hop voilà super oui j'ai déjà quelques idées c'est pour ça que vous me voyez récupérer des colorants des fleurs tout simplement parce que je crois que je vais en avoir besoin assez rapidement euh ouais ça me paraît pas mal tout ça on a déjà une base une base de travail ici euh oui il va falloir terraformer un peu donc bah ça va être long ça va être compliqué je verrai un petit peu sur quelle forme je vous le fais c'est comme là je vais commencer vraiment bah le premier travail dans ce genre de cas c'est à dire la recherche de ressources et la recherche de ressources n'étant pas toujours très très intéressante moi je vais continuer à filmer euh à parler tout simplement et puis euh je vous ferai sans doute un petit montage soit des accélérés soit des ellipses des moments les plus intéressants de la quête des plus drôles aussi des plus failesques sans doute parce que je me connais et puis à ce moment là on verra un petit peu ce qu'on peut faire euh au niveau de la vidéo tout simplement et vous me direz ce que vous en pensez et comment vous voulez qu'on tourne un petit peu cette série tout simplement donc là c'est euh voilà c'est la série groupe où j'ai et on verra bien ce que ça va donner au fur et à mesure voilà donc on récupère du bois on en a ouais on en a plein alors on va aller voir un petit peu comment ça se passe là-haut par où je peux passer là-haut c'est bien en plus il y a un petit lagon c'est sympa je trouve c'est sympa c'est sympa alors attendez que je me souvienne parce que euh c'est là 1.7 et là 1.7 il y a une courte il doit y avoir une touche pour accélérer je crois et ça doit être contrôle si je ne m'abuse hop 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 ouais on est pas mal là on sera pas mal du tout du tout on va se rapprocher vraiment de ce que ben on est vraiment dans ce que je recherchais c'est à dire une petite colline comme ça euh qui va qui va accueillir un petit peu notre notre brase alors il faudra sans doute que je comble un petit peu le les côtés parce que en fait je vais avoir une grosse surface donc euh je vais avoir besoin d'un gros ici tour que je comblerai et donc je comblerai sans doute un petit peu par ici par là donc il faudra sans doute que j'aille détruire par exemple ces petites collines qui sont là bas mais sinon l'endroit me plaît bien on est plutôt bien calé il y a de quoi faire euh alors c'est soit ça soit je regarde un peu soit je m'installe en face euh ouais mais en face c'est de la pierre c'est pas forcément top moi j'aime pas j'aime pas vraiment la pierre non je crois que je vais m'installer ici là on a une belle vue euh ça me parait relativement sympathique donc euh donc allons-y en plus on a l'air d'avoir des ressources super euh super dans le coin on va pouvoir hop établir ici euh quelques champs quelques trucs comme ça moi je pense qu'on on sera pas mal ici on sera pas mal du tout donc euh donc euh bah voilà on va être on va être bien et on va on va faire avec et j'ai vous voyez premier fail j'ai oublié ma table de craft exactement à l'endroit où je l'ai mise donc euh bon bah voilà ça c'est fait on va se couper encore du bois on va se refaire tout ça et puis euh et puis euh et puis on va continuer tranquillement notre aventure tout simplement ta 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 parce que là on va on va essayer de récupérer donc euh vous l'avez vu il y a quelques minerais euh dans la montagne qui est juste en dessous de de l'endroit où je peux m'installer tout simplement donc euh je pense que ça va être intéressant de commencer à travailler euh ici ouais ici tout simplement voilà voilà ici c'est très bien euh tac 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 euh j'essaie de me souvenir de tous les conseils que euh que nous donne euh bah tous les youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos sur minecraft hein ceux qui euh ceux qui ceux qui sont très forts et qui euh éventuellement nous disent toujours pour de éviter le gâchis euh alors attendez comment ça comment on fait ça tu non c'est pas ça tu voilà quand même ça et on y arrive toujours hein la fin euh 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 voilà allez benchmark ici et euh je vais avoir besoin de nouveaux bâtons hop ah oui tiens c'est vrai qu'on peut faire ça maintenant dans minecraft c'est relativement intéressant voilà c'est bien let's go mining donc on va d'abord commencer je pense par se faire une petite grotte hein tout simplement euh ici bah euh on va commencer la cave euh la cave d'Ironman avant même d'avoir construit euh la maison et à partir de là on pourra on pourra commencer réellement notre travail euh c'est à dire ce que ce que je veux réellement faire et la recherche des récoltes qui va me permettre d'arriver à faire tout ce que je veux donc euh bah le plan c'est quoi on s'installe on installe euh rapidement un coffre pour sauvegarder un petit peu toutes les affaires ce serait bien que je trouve de la laine euh euh afin de pouvoir bah tout simplement faire un lit et sauvegarder mon point de spawn même si euh bon là le spawn est pas très très loin donc euh donc euh donc bon au pire je me perdrai pas trop hein je pense pas tiens d'ailleurs hop euh truc intéressant il faudrait que je récupère les coordonnées moins 58 74 296 voilà c'est important c'est important les coordonnées hop on néglige un peu trop souvent euh alors euh euh non euh qu'est ce que je voulais faire oui tout d'abord on rentre cette chose voilà on va se l'installer ici avec ça on a assez de pierres pour pouvoir se faire un feu qu'on va placer ici avec ça on a aussi assez de pierres pour pouvoir se faire un voire deux coffres voilà et donc là on va les placer euh on va les placer on va les placer on les placer ici ce qui va nous permettre de sauvegarder un peu tout le tas de ce qu'on a ici voilà voilà euh ouais non non je suis bête j'ai encore besoin de ça et j'ai encore besoin de ça et je vais garder l'affaire avec moi alors en plus de ça qu'est ce qu'on va faire et bien on va reprendre tout simplement des bâtons et on va se faire une petite pioche en pierre upgrade euh ouais une épée sait-on jamais sur quoi on va tomber voilà euh j'ai vu du bar ah oui tiens comment j'y suis ici on va se faire une petite porte voilà ce sera toujours ça de gagné j'ai vu voilà du charbon ici qui va me permettre tout simplement de sécuriser un peu le tout c'est somme toute intéressant et puis en même temps de faire cuire un peu mes affaires en particulier la viande mais bon ça vous le savez vous connaissez tous minecraft vous êtes sans doute meilleur que moi d'ailleurs mais justement le but c'est un peu de faire ce que Fanta avait fait dans ce que Fanta fait toujours d'ailleurs dans marre d'être un noob et bien de s'améliorer de découvrir un peu toutes les possibilités de minecraft qui sont quand même qui sont quand même relativement infinies on peut faire on peut faire vraiment vraiment beaucoup de trucs avec avec ce jeu et c'est vraiment sympa et euh il va bientôt falloir que je m'enterre tout simplement hop alors de quoi j'ai besoin j'ai besoin de ça d'un peu de charcoal euh tchac et voilà donc là on va se mettre un anti monstre ici et on va se faire cuire ça voilà ça me paraît pas mal et bah pour le moment on va attendre tranquillement de voir comment ça se passe non humm c'est bon la pomme euh j'ai pas vu s'il y avait euh effectivement des hop là euh des des moutons dans le coin qui me permettra éventuellement de me sécuriser un peu mais je sais pas wouhou le style et merde et merde j'ai fini par l'avoir quand même je tiens à le dire c'est important je vois des cochons je vois des cochons je vois vraiment des cochons et bah là hop je te suis hop euh reprends te commence euh c'est les copains bon euh on a peu près pour euh 20 minutes si je ne m'abuse euh euh on va voir ça qui passe voilà et on récupère et j'achète la peau bon et ben euh je vais me refaire des torches je vais me refaire des torches si j'arrive à passer dans ce machin voilà tatatata tatatata c'est pas mal euh pomme euh pas doué le mec je récupère ça alors j'ai besoin de ça voilà voilà ça c'est pas mal on s'en sort bien voilà commençons à éclairer tout ça wouhou 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 alors ça fait ça un creeper ouais 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 ni vu à peine entendu tout va bien je l'aime ce creeper hop 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 ouais la difficulté d'une construction là comme ça euh euh sur le haut d'un d'une colline comme je veux faire ça va être surtout euh bah tout ce qui est gestion de la luminosité sur les côtés puisque souvent ça spawn un peu comme là c'est à dire n'importe où et c'est pas top allez à l'assaut à l'assaut superman bref euh voilà 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 on éclaire un peu le tout hein il paraît pas mal bon bon normalement même si je meurs je devrais pouvoir retrouver le chemin c'est l'intérêt quand même alors est-ce que je vois des moutons des moutons moutous d'accord je viens de ce qu'elle est là-bas et j'ai toujours pas de fucking moutons qui traînent super non mais alors là super alors vous savez quoi je vais quand même me laisser des petits indices pour me dire que c'est là parce que je me connais oui je suis capable de me perdre même si j'ai pris les coordonnées tout à l'heure effectivement euh d'ailleurs je les ai pas noté ce qui est pas forcément très intelligent je fais confiance en ma mémoire qui n'est pas forcément exceptionnel mais mais bon je fais confiance quand même faut savoir euh tiens oui oui ouh c'est dangereux de rien ce que tu fais voilà go super alors shift youh alors ça c'était dangereux euh voilà donc vous avez failli vraiment vraiment assister au premier super fail de cette série hein c'est à dire le je me tue en sautant les montagnes ce qui éventuellement aurait été pas très drôle pour moi et euh c'est fun pour vous je pense mais euh bon c'est pas forcément le le but de la série ouais j'ai tendance à dire je suis pas mal en fait ça doit être un ça doit être un un magic forest là le biome qui est devant moi euh mais c'est vraiment 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 sympa j'aime beaucoup le j'aime beaucoup l'ambiance euh avec les petites fleurs qui qui poussent partout là c'est super sympa euh oui je sais vous me voyez depuis tout à l'heure traîner assez un peu voilà nos meilleurs amis sur minecraft monsieur creeper et même pas je suis mort même pas je suis mort même pas je l'ai fait péter hein c'est du skill ça ou bien ? ah merde ça par contre c'est pas du skill une attaque frontale une attaque frontale par en dessous pas mal pas mal j'ai survécu euh je suis toujours en vie tout va bien alors bon ici on trouvait des moutons le soleil devrait pas trop tarder à se lever ça va aller bien merci ramasse mes feuers toi je te dirai rien c'est à goins va tu tues la chasse aux cochons commence éradication t'as pas l'impression d'être un peu planqué là quand on pousse va quand on pousse de brun bon 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 pour le moment pas grand chose grand chose disons le clairement toujours pas ce que je cherche c'est à dire des mutu eh ben ça c'est fait je sais même pas parce que je suis pas vraiment très bon dans minecraft techniquement parlant je sais même pas si des moutons peuvent apparaître dans ces biomes là ce serait bien que vous me le disiez en fait savoir si effectivement c'est moi qui me qui me qui me voilà qui me faille complètement en espérant trouver des moutons dans le coin mais est ce que c'est possible est ce que c'est pas possible est ce que finalement j'en demande un peu trop est ce que je sais pas je j'attends j'attends de vous que vous me le disiez oui je suis moi je suis sympa je suis comme ça soyons fous pas tous et bah c'est le principe des vidéos youtube aussi on fait des vidéos participatives on espère que les gens qui les regardent puisse laisser un ou deux commentaires nous aider un petit peu à faire à faire mieux et comme là en l'occurrence c'est une vidéo qui est très très orienté vers oh dis non toi tu me rompez c'est bon j'ai rien fait moi imini toi tu vas mourir alors ça c'est ce qu'on appelle une usine à nourriture mais en direct vous voyez il y a des belles collines en fait juste derrière l'endroit où je me suis établi c'est la foire aux cochons ici alors moi je suis là-bas d'accord alors on va déjà manger un coup histoire de retrouver un peu de sérénité dans tout ça oui je ne oui je gâche oui vous avez remarqué aussi mais bon en même temps ce serait tellement facile si je gâchais pas ou pas d'ailleurs bien oui c'est bien ce que je pensais c'est la touche c'est la touche contrôle mais c'est carrément mal fait en fait en termes de touche pourquoi ah ah gros freeze ok c'est minecraft c'est oui oui ron ron d'accord ron aussi est ce que quelqu'un a vu passer des moutons vous savez ces petites bêtes avec de l'aine sur le non ron d'accord plutôt à gauche ou à droite par contre là ce qui est bien c'est que je suis assez proche de pas mal de de comment on appelle ça de montagne de zones vraiment rocheuses dans lesquelles je vais pouvoir commencer à miner ça va être assez sympa bon par contre effectivement on n'a pas de binôme et ça à côté on n'a pas on n'a pas tout ce qu'il faut alors après donc si vous vous souvenez bien de ce à quoi je vais arriver la maison est plutôt teinté de blanc ce qui veut dire que j'ai deux choix soit rentrer dans cette magnifique univers qu'on appelle le nether qui est ce qui serait à mon avis très dangereux pour moi mais bon en même temps ça fait partie du jeu donc donc je pense que de toute façon il faudrait que j'aille j'aille faire un tour pour dire hop là il vient brûler non tu veux pas brûler avec moi oh c'est fini oui mais crève putain les attaques attaques plongentes ça aussi c'est une idée je vais être trop bien face à un squelette quoi non c'est bon je suis encore en vie oh putain allez c'est bon la fourre au squelette oh tire pas dans le cul c'est pas sympa d'accord en bas il y a une espèce de caverne avec un creeper qui attend c'est super sympa toujours pas de moutons à l'horizon donc je pense qu'il va falloir que j'aille miner et au pire on fera ça avec avec des oula gros freeze aussi on fera ça aussi avec avec ce qu'on va trouver c'est à dire avec sans doute des araignées et des toiles d'araignées directement alors attendez que je me repère parce que je suis en train de m'éloigner un petit peu de par là qu'est ce que je suis venu si je me souviens bien je suis arrivé de par là au niveau cotelette je crois qu'on est un peu blindé quand même au pire de toute façon il y en a plein partout des couchons ouais c'est ça je suis arrivé par la cascade de haut voilà on va y arriver on se balade on se balade oui ma colline elle est quelque part par là voilà bon bah allez on se lance un peu plus profondément dans les profondeurs de minecraft si j'ose dire euh ouais 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 alors attendez que je calcule notre zone d'action va être là enfin du moins notre zone d'installation va être là donc ce que je vais faire je vais creuser pleine balle par ici ça me paraît bien j'en profite pour noter l'endroit en même temps si ça peut éviter de faire spawn du monde ce sera bien aussi euh qu'est ce que j'ai comme bois ouais j'en ai quand même assez bon là on attaque vraiment les parties les plus compliquées à partir de là je pense que je vous ferai directement un montage de ce qui est le plus intéressant parce que ça va être long quand même ça va être très très long d'aller regarder euh bah tout ça de miner tout simplement à moins effectivement qu'on trouve des choses intéressantes mais euh je pense que là sans ça ça va être difficile donc bah je vais je vais tout simplement vous dire à tout à l'heure et puis je vous reprends si je me dis ce n'est pas quelque chose d'intéressant voilà euh me revoilà donc je voulais vous faire partager la toute première euh voilà le tout premier bloc de fer que je récolte et qui en plus me coûte euh ma pioche donc je vais réparer ça je vais me faire une petite établie dans le coin on est en poil plus bas on n'est pas vraiment très loin comme vous pouvez voir et euh et je vous reprends plus tard bisous bon bah je vous reprends je viens juste de tomber sur des blocs à silverfish qui sont juste devant moi on va essayer de contourner un peu ça euh on va essayer de contourner un peu ça parce que je crois qu'il y a une caverne juste sur la gauche pour le coup ça ça m'intéresse euh en plus j'ai pété ma pioche voilà j'en ai une deuxième donc on va aller regarder un petit peu ce que c'est que cette caverne ah bah non j'ai cru vous voyez on va aller voir un petit peu ce que c'est que cette espèce de ah putain voilà qu'est-ce que je vous disais saloperie de silverfish de merde alors ça ça doit être la créature la plus la plus chiante de Minecraft et et même que je m'en sors vous avez vu un peu si c'est pas bon ça alors je suis arrivé de là-haut on va se faire tout de suite le petit escalier qui va me permettre de remonter en cas de problème ça me permet de remonter ça ? oui bah non quoi non bien sûr que non madriens euh ouais oui oui vous assistez à tout ça à ce feuille magnifique comment comment je peux remonter là comment comment je peux remonter là ouais tout bien on va faire l'espace de passage par là ce sera très bien aussi oui oui vous assistez à tout ça à ce feuille magnifique que je suis en train de créer là je fais du buzz là je suis à fond je suis en train de réussir à ne pas bien me faire une porte de sortie c'est pas génial ça je vais dire non mais c'est très technique je vous expliquerai un jour comment je vais vous faire c'est voilà 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 ça c'est fait alors évidemment il y a du monde la caverne est habité ça va être improbable que non bien sûr donc on fait comme d'hab on torche un peu wow ma première émeraude et les saloperies enflammées qui vont m'arriver dessus dans peu de temps mais ça me laisse le temps de m'avancer un peu à un autre endroit alors ils sont morts ça tombe bien ça tombe bien je les aimais pas trop vous savez ils sont bruyants c'est pas forcément ce qui se fait de mieux en terme de potes tout ça enfin bref ouais ouais non mais c'est important c'est important de calculer ça aussi je crois que je suis rentré dans la lave ah putain et merde l'eau de 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 l'eau c'était par là putain je suis assez failesque pour mourir là quoi non bon bah voilà ça c'est fait on va retrouver la mine très vite et puis et puis on y retourne alors si je me souviens bien et re me re voilà exactement drôle je suis mort tout va bien ah 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 remis le fait que je sois mort bien sûr et ben maintenant il n'y a plus qu'à s'amuser un peu et à récupérer alors attendez que je retrouve un peu mon inventaire comme il devait être voilà je suis pas sûr que je puisse casser ça à coup de et oui ça donne à rien il fallait utiliser du fer bien bien je me remercie je me remercie donc je pense qu'il va falloir aussi que je j'établisse une base secondaire histoire de faire fondre un peu le fer de pouvoir trouver de pouvoir tout simplement me protéger un peu si je peux parce que bah voilà quitte à avoir du fer autant l'utiliser ah oui ça c'est pas top et j'ai le graphique de me protéger après c'est bien ça non ? on sent pas la salle un petit peu dangereuse peut-être mais il y a du lapis ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien oui vous n'avez pas beaucoup de gens qui vous diront que le lapis c'est bien mais en ce qui me concerne si puisque ça c'est un colorant et j'ai besoin de colorant pour réaliser tout ce que je veux alors bah tiens puisque je le disais tout à l'heure on va en profiter on va se réinstaller on va se réinstaller déjà ici même pour prendre le temps bon alors il me faut il me faut il me faut euh il me faudra des fours il va en falloir en quantité non négligeable donc on va en faire 3, 4 tout ça me paraît bien et non c'est pas ça et voilà c'est mieux tiens les fours sont stackables c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant alors j'ai des côtelettes à cuillère que je mets là avec 3 machins j'ai du fer à cuillère que je mets là avec 15 machins euh puis on est déjà pas mal après je récupère ceci bonjour merci camarade j'adore ce que vous faites c'est formidable bon ce que je peux faire aussi c'est voilà créer un petit double coffre histoire de pour stocker un peu mon bordel et donc je vais stocker ça parce que j'aimerais bien pouvoir le récupérer plus tard ça j'en ai pas besoin ça j'en ai pas besoin les flèches j'ai un arc j'avais même pas vu que j'avais un arc dit donc bon je sais pas je suis pas une foudre de guerre c'est bon mais bon on va sauvegarder un petit peu de charbon quand même voilà euh ouais on va plutôt faire l'inverse ce sera moins con voilà et je vais juste utiliser ceci pour euh non plutôt comme ça et comme ça voilà euh bon bah on va récolter un peu ce que nous offre à cette magnifique sable parce que si je me souviens il m'en faut 26 pour réussir à avoir un équipement complet qui me permettra d'être un peu moins un peu moins failesque euh on va aussi récupérer tout ce qui est charbon parce que bah plus je vais cuire et plus je vais avoir besoin de charbon tout simplement et puis euh et puis voilà on sera déjà pas mal je pense euh on est toujours pas à comme vous pouvez le voir on est à 16 donc on est encore un poil haut pour euh pour penser à du diamant ou même à de la redstone on va bah on va attendre un peu on va regarder un petit peu et puis bah je continue à miner et puis je vous reprends tout à l'heure ok on fait un petit point juste avant de se quitter donc on a voilà ce que m'a donné ma première euh ma première partie de récolte donc on a pas mal de pierre ça c'est évident puisqu'on a croisé surtout là dedans on a eu un peu de la pilazouli de la redstone j'en ai trouvé près d'un lac de lave qui se trouvait euh qui se trouve pas très loin d'ailleurs on a pas mal de enfin on a pas mal on a on a du fer c'est déjà bien on a un petit peu de un petit peu d'or et euh beaucoup de charbon ce qu'il nous reste encore à trouver c'est euh bah tout ce qui concerne le diamant bien sûr qui va nous permettre ensuite d'aller dans le nether et euh et ensuite de récupérer pas mal de quartz voilà je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure et je vous remercie de nous suivre bisous bisous